salut les loulous aujourd'hui vidéo inédite puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et je me suis dit tiens pourquoi pas mais je suis pas sûre donc si c'est de la merde vous me dites dans les commentaires tout de suite maintenant c'est une idée de merde je voulais vous montrer les produits que j'ai reçu cette semaine sachant que pour celles qui ne sont pas au courant je suis journaliste beauté je suis rédac chef du gradia.fr donc à ce titre j'écris des articles dans la rubrique beauté du site gradia et je reçois des produits de beauté qu'on me donne à tester et j'en parle j'en parle pas si j'aime pas enfin voilà bref je n'ai pas que cette chaîne youtube et mon compte insta donc c'est plutôt je pense pour ma profession que je reçois des produits les attachés de presse savent aussi que j'ai des réseaux sociaux une chaîne youtube etc donc on va dire que ça fait du deux en un voilà et je voulais vous montrer en une semaine ce que je garde parce que là ce que je vais vous montrer il ya déjà eu un premier tri de fait sur des choses qui sont inadaptées à ma personne et que je ne peux donc pas tester des choses que des gens voulaient tester en me disant ah y'a le nouveau machin qui sort si tu l'as est ce que je peux être le testeur donc je donne voilà des trucs qui sont pas adaptés de type crème pour l'acné bon bah je vais pouvoir donner un avis objectif des trucs genre crème pour le troisième âge voilà des choses que je sais je ne vais pas pouvoir tester bah je les donne à des gens à qui c'est plus adapté plus adapté ou alors ça va directement en distrib donc je mets ça sur un petit bout de table et les gens du bureau viennent se servir et faire eux mêmes leurs propres tests donc voilà ce qui va me rester en une semaine j'ai deux sacs comme ça on est sur une semaine normale voilà c'est c'est pour ça des fois quand vous me dites ah est ce que j'ai testé le truc je fais non j'ai pas eu le temps bah vous allez comprendre avec la dose que c'est alors je ne me plains pas je tiens à le préciser je suis ravie c'est super c'est un métier génial mais ça prend du temps voilà et ça prend du temps sur ton temps personnel et des fois tu dis mince il faut que je teste cette crème et tout il est dimanche soir tu fais eh merde je voulais je voulais au moins l'appliquer une fois avant de pouvoir écrire dessus donc voilà c'est une c'est un cadeau et une charge mentale à la fois et je vais vous unboxer ça comme ça vous allez pouvoir voir ce que j'ai eu cette semaine ce dont je vais essayer de parler et on va faire quelques petits tests des trucs que je peux tester on y va c'est parti alors j'ai reçu cette semaine osmo clean huile de soins démaquillante micellaire d'institut estederm alors il faut savoir que moi je me démaquille généralement à l'huile et là je voulais essayer parce que c'est une huile micellaire donc je veux voir un petit peu si si ça se change quelque chose que ce soit micellaire ou pas donc ça nous dit démaquille en profondeur et aide à préserver la barrière cutanée la peau est parfaitement nettoyée plus douce et confortable non comédogène appliquée aux doigts sur peau sèche en effectuant des mouvements circulaires pour retirer efficacement les impuretés et rincer voilà donc ça sera testé alors ça ça va aller dans la file d'attente des huiles démaquillantes que j'ai à tester je crois qu'il m'en reste trois quatre déjà donc on entendra parler dans un petit moment mais elle m'a l'air pas mal déjà parce que institut estederm généralement c'est pas mal et puis ce côté micellaire moi ça m'intrigue voilà ensuite j'ai reçu fresh cloud alors de ce que je vais vous montrer il ya des trucs qui sont sortis d'autres qui sont pas encore complètement sorti je crois que le truc qui sort le dans le plus longtemps c'est dans deux semaines ça ira la tente ne va pas être insoutenable donc ça c'est le fresh cloud et c'est écrit fresh en français et cloud en anglais donc c'est fresh cloud j'ai le crème hydra fortifiante de huil et on va regarder vite fait on va se faire un petit test d'eau demain voilà ça c'est un peu ce qu'on t'apprend à faire quand tu commences dans le métier puisque tu commences à tester crème comme ça vu que tu peux pas non plus tout mettre direct écoutez la texture me semble assez intéressante pour l'été d'où le fait de nous envoyer maintenant ça sent la nature comme toutes les crèmes huilé ça sent je trouve que ça sent la feuille mais en même temps c'est des trucs formulés que des ingrédients d'origine naturelle des fermes verticales là où je sais pas quoi bah c'est logique oui ça sent la ça sent la ça sent la feuille voilà écoutez ça m'a l'air pas mal après moi c'est pas le genre de crème que je mettrais en hiver ça c'est sûr et certain mais on est sur un truc qui me semble plutôt prometteur c'est natural origin clean vegan et traçable troisième produit alors j'avais le nettoyant avec qui du coup est parti en test direct j'ai mon prof de yoga de pilates qui m'a demandé des nouvelles est ce que tu as eu le nouveau gel nettoyant de the ordinary j'ai fait non et puis là je l'ai eu donc bon bah il l'a eu tout de suite et avec on m'a donné la natural moisturizing factor beta glucan light surface hydratation formula appliquer une petite quantité sur le visage le matin et le soir facteur naturel d'hydratation je crois que je l'ai déjà et qu'ils me l'ont juste renvoyé avec des acides aminés des phospholipides ah oui et bétac du canne ouais bah je l'ai déjà je crois mais en même temps ça c'est la crème tu sais pas quoi choisir comme crème hydratante attend mais du coup elle est neuve et bien évidemment un peu tout est neuf tac tu sais pas quoi choisir comme crème hydratante ah non mais c'est pas celle que j'ai ou meilleure texture pour l'été ça petite texture transparente moi celle que j'ai elle est facteur d'hydratation chez the ordinary elle est blanche elle est pas transparente comme ça ouais ça c'est bien c'est la bonne crème hydratante de l'été et l'autre celle que j'ai je vous mettrai sûrement le nom si je retrouve pour lieux là pour maintenant et même pour l'hiver elle était franchement pas mal j'aime bien j'aime bien j'aime bien on sent une épaisseur enfin on sent que ça regorge bien ça va pas être une hydratation de surface tu vois donc le nettoyant j'en aurai des nouvelles plus tard et là c'est le natural masterizing factor bêta glucan voilà qui est pas mal on est comme toujours chez les ordinary ce qu'on aime c'est que ça ne sent absolument rien je continue l'unboxing je sais pas si c'est un hall ou un unboxing est-ce que le propre du hall c'est pas d'avoir déjà acheté des trucs je ne sais pas j'ai ensuite reçu ceci ce sont des pâtes démaquillant réutilisable de lily skin et pourquoi je les ai pris parce qu'en vrai j'en ai déjà ceux de make up remover ou je sais pas quoi là chez sephora qui sont à l'effigie de disney mais là je les prie parce que bah c'est rainbow donc je les gardais et je me suis dit il me le faut il faut absolument que je le garde et surtout mais mais gants microfibre disney de make up riser j'en ai sept et des fois tu sais quand tu décales un peu la machine de la semaine et batte en rade d'un donc je me suis dit qu'il fallait que j'en ai d'autres et que ça allait être formidable avec ce rainbow comme quoi même moi je me fais avoir par le marketing chez noreva j'ai gardé avec moi le shampoing nutri repair nourrit répare et protège cheveux secs à très secs bon bah voilà vous savez que je fais des colorations donc forcément c'est toujours mieux d'avoir des trucs un peu costauds conçu pour les cheveux secs et abîmés ce shampoing rééquilibre et nourrit et protège la fibre capillaire grâce à son complexe vitamine ultimate protect appliquer sur cheveux mouillés faites mousser rincer en cas de contact avec les yeux rincer abondamment je suis désolée du coup ça défile comme ça un peu pêle-mêle mais bah bienvenue dans ma vie moi je reçois les trucs pêle-mêle alors ça j'ai trouvé ça assez joli ça me ressemble pas de faire ça mais j'adore les garder à chaque fois c'est une huile or végétale de énergie fruit et alors bon bah c'est une huile mais dedans il y a du glos tu vois il ya de la paillétasse tous les ans je garde avec moi des huiles pailletées tous les ans je ne les mets pas voilà dites moi dans les commentaires si vous aussi à des trucs comme ça des trucs d'été vraiment des trucs très saisonniers parce que ça on va pas le mettre en hiver ça sert à rien on n'a pas les jambes nues on n'a pas les bras nus et à chaque fois je les garde et à chaque fois je les utilise pas donc est-ce vraiment une bonne idée mais à chaque fois je suis contente de les avoir c'est débile ensuite petit trio bronze express donc ça c'est de l'autobronzant donc j'ai le gant ensuite j'ai les gouttes magiques éclats autobronzant sur mesure et ensuite la lotion autobronzante teinté donc qui s'utilise idéalement avec le le gant alors ça j'avais jamais testé l'autre oui avant que ça ait été reformulé mais là on est clairement oui voilà sur les petites gouttes autobronzante le truc le concept a été lancé par clarins il ya quelques années et là maintenant ça se décline un peu chez tout le monde donc hâte de tester et de voir ce que ça va faire là ce que j'aime bien c'est que ses visages et corps et généralement bronze express c'est plutôt pas mal parce que c'est déjà teinté et donc tu vois où t'en mets et tu vois si tu vas faire des traces d'autobronzant ou pas donc voilà c'est plutôt pas mal fait et oui en effet je l'ai déjà testé vu que c'est la formule originale on nous a juste fait un petit refill qui fait toujours du bien avant l'été parce que là moi vous avez vu la semaine dernière je vous ai parlé d'autobronzant moi ça y est j'y suis passé je suis partie en vacances les gens m'ont pas vu pendant deux semaines je me suis dit c'est le moment idéal pour tricher faire genre oui oui ce n'est que du bronzage naturel alors que tout est faux moi je ne bronze pas c'est blanc ou rouge j'ai pas le truc entre mis entre les deux il n'y a pas de milieu donc je me suis tout auto bronzé et là maintenant jusqu'octobre vous n'allez pas voir mon vrai teint ça sera un teint un peu voilà mais ce qui est bien c'est que du coup mon fond de teint guerlin c'est celui que j'adore là le teint de guerlin j'avais la teinte 2 et la teinte 3 maintenant je suis passée à la teinte 3 ni vu ni connu alors ça je voulais tester en live avec vous ce sont des patchs contour des yeux de augustinus badère alors augustinus badère grosse gros succès marque hyper pointu toutes les beauty addict en sont dingues le seul problème c'est que ça coûte un loyer j'adore leur crème hydratante c'est un gros tube bleu qui est immense et vraiment canon et donc là j'ai reçu les patchs pour les yeux donc forcément je vais essayer alors comme tout le monde je n'y pas la notice avant d'utiliser et après je viens à la merde alors là je vais quand même le faire tac tac donc issu des recherches ces patchs contour des yeux rafraîchissant enrichi en actifs puissants agissent en synergie blablabla complexe d'acide aminé vitamine de qualité importe les nutriments clés à la peau acide hyaluronique acétylé on va y arriver alantoïne niacinamide très bien hydraté repulpe et repulpe l'apparence du contour des yeux moi je vais trop pulper l'apparence tandis que la polysaccharide fermentée réduit l'apparence des cernes et des réduits pour un regard lumineux tac 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 c'est alors conseil d'utilisation appliquer sur une peau propre et sèche bon moi ça va être une peau sèche laissez agir 20 minutes ah là là avant de retirer bon bah je finis la vidéo avec un je vous le dis tout de suite utiliser deux à trois fois par semaine donc là il y en a combien il y en a un deux trois quatre cinq six donc ça c'est pour deux semaines ok après augustine sud badère ça coûte 100 000 euros mais le packaging est assez classieux c'est très soigné hop oulala un plastique dans du plastique sur du plastique tout va bien alors à toujours le débat est ce qu'on met comme ça ou est ce qu'on met comme ça bon moi je serais plus dévié à le mettre comme ça ça me semble plus logique hop et j'enlève le plastique bon oui premier premier réflexe je trouve qu'il ya quand même beaucoup d'emballages après pour des trucs contours des yeux est ce que c'est pas plus mal question on y va au moins ça garde des actifs quoi c'est ce que je veux dire que certes c'est sur emballé mais t'as pas envie d'avoir un truc avec un avec de la bactérie partout et taper ensuite une petite infection j'aime beaucoup la couleur et le look de ce truc je vous le dis tout de suite je trouve ça magnifique j'ai un peu des aires de z36 po dans star wars c'est 3 po en français je crois je connais le nom en anglais alors que je l'ai vu en français le truc je ne sais pas pourquoi écoutez c'est frais et ça dégouline pas d'actifs c'est des fois des contours des yeux ça dégouline un peu est à l'impression que de perdre la moitié du produit là pas du tout c'est bien contenu bon je continue ensuite j'ai reçu chez dieti natura des sticks de boulot je sais plus du tout pourquoi c'est du tout j'ai complètement oublié minceur voilà ça marchera jamais mais on sait jamais ah oui et ça j'étais intrigué en fait quand j'ai reçu les deux en même temps j'ai pris les deux me suis dit bon allez on verra ça c'est complexe sport moi qui fais du sport normalement très régulièrement mais là dernièrement je ne sais pas pourquoi je suis un petit peu tout le temps crevé donc c'est un peu plus compliqué j'y vais mais voilà je suis pas à fond donc je me suis dit que ce truc complexe sport donc ça s'appelle dieti natura la marque qui est justement fait pour booster un peu tes performances et tout alors c'est pas de la prot nico ou caisse mais c'est censé un peu te faire des résultats plus probants peut-être même te remotiver puisque tu te dis ouais je prends un complément alimentaire autant aussi aller à la salle voilà je suis assez curieuse du truc je vais encore le tenir deux jours et arrêter mais mais j'ai toujours espoir en fait mais j'ai à chaque fois ça ça foire je sais franchement j'espère que vous êtes un peu comme moi est ce que il ya des meufs qui arrive vraiment à tenir les cures genre les cures de complément alimentaire pour les cheveux pour les ongles si vous y arrivez mais même ma cure de collagène que j'adore il ya des jours où je sais que je l'oublie et puis je me dis eh merde on est en combien voilà et même le fait de savoir que ça marche ne fait pas que je ne l'oublie pas voilà on continue avec les patchs en même temps bah ils m'ont dit 20 minutes donc falloir tenir les 20 minutes ah bah j'avais besoin d'un gommage pour le corps et bim saève m'a envoyé un gommage pour le corps donc je me suis dit parfait je vais pouvoir l'utiliser ça s'appelle tonus citrus gommage corps tonifiant exfolie hydrate et lisse je vais ouvrir quand même pour le sentir hop ça sent extrêmement bon du don très agréable alors ce gommage à la texture fondante exfolie intensément et stimule la régénération cellulaire naturelle de la peau elle est douce hydratée sans fini gras sa formule secrète des copeaux de noyaux d'abricots cristaux de sucre sève fraîche de boulot bio on est très boulot en cette semaine boulot boulot appliquer une à deux voix par semaine massée d'un ananas bon ça je ne respecterai pas mais oui moi je fais un gommage tous les mois ça me va très bien mais voilà il faut adapter à chacun évidemment mais ça s'annonce prometteur ensuite qu'est ce que j'ai ah alors j'ai le gouff proof brow pencil de benefit qui je crois que je l'ai déjà et que c'était plus un refill qu'autre chose oui exactement je l'ai déjà j'ai également le petit pinceau qui va avec donc avec la brosse le goupillon d'un côté et le le bout biseauté de l'autre et j'ai de summer fridays l'écran solaire au lait minéral spf 30 donc vous le savez moi je mets du spf toute l'année la 30 je me dis bon pour moi en vrai ça va être un peu faiblard mais bon les jours où il n'y aura pas trop d'ensoleillement je pourrais le prendre donc c'est pour le visage c'est une texture j'ai déjà testé au bureau tac comme ceci c'est du minéral donc qui dit protection minérale dit on la met minimum 30 minutes avant de s'exposer car c'est le temps qu'il faut pour que ça devienne actif contrairement aux protections chimiques qui elles agissent tout de suite voilà ça ressemble beaucoup aux petits l'oréal là que j'ai et que j'adore mais qui lui est un spf 50 donc voilà je voulais tester ça on verra le premier sac est presque terminé mais pas encore alors qu'est ce que j'ai tac ceci ah bah voilà c'est le ouba bro de benefit c'est donc un sérum sublimateur pour les sourcils et le oh wow so soft bro oil huile sourcils structurante on va tester tout suite l'huile sourcils structurante comment ça se structure j'ai mis les trucs dans les mains attends je garde peut-être la notice des fois c'est utile apply one to drop to and gently massage into your clean brows before bed rinse ah bah non c'est before bed ça peut le faire maintenant ça ne sert à rien et le deuxième appliquez le soir sur les sourcils propres laissez sécher avant de poursuivre votre rituel de soins voilà bah c'est des soins pour faire pousser les sourcils donc voilà comme j'ai un peu des trous de sourcils je vais tester ça et ensuite j'ai académie scientifique de beauté l'extrait d'abricot aqua baume éclat qui est méga hydratant je le connais déjà il est super il y a des trucs vers lesquels on revient parce que ça marche j'ai aussi gardé avec moi ce l'avant le cleansing care la soins l'avant le yuzu des enfants sauvages alors c'est c'est un savon pour moi je pense qu'ils le vendent comme nettoyant visage mais pour moi ce sera un savon savon à froid corps et visage moi ce sera corps je vous le dis tout de suite le savon visage j'ai une peau trop qui qui tire trop même si il y a écrit c'est pour ça je pense que je l'ai gardé dans ma trousse à tester surgraissage à 10% carité et mangue nourris et hydrate en profondeur ouais bah je vais tester je vais voir si ça me tire ou pas et si ça me tire pas bah ça sera une grande nouvelle et on sera très content les enfants sauvages soins à l'avant le yuzu il sent le yuzu et ça sent très très bon j'ai reçu cette trousse de kiko si je ne m'abuse donc là j'ai toute la collection de l'été voilà et c'est pas la seule que j'ai eu de kiko donc là on a une palette visage donc je pense que c'est une poudre bronzante oh pas que voilà on a ça qu'est ce qu'il y a d'autre on a beauty row eye maker ce que c'est stunning eye maker marqueur ah ça doit être un un eyeliner ouais c'est ça un eyeliner généralement les eyeliners kiko sont pas mal donc on va voir ce qu'on a ça c'est le match with you tinted face base d'ailleurs depuis la disparition de la urbaine decay et prochainement de la mort je cherche à tout prix une base pour mes yeux pour les paupières alors le voisin du tueur a arrêté ses travaux maintenant c'est le voisin d'à côté qui fait des travaux donc si vous entendez des voilà c'est c'est un cauchemar mais bon c'est comme ça liquid lip color voilà je montre vite fait je vais pas me faire un look maintenant je suis en train de faire un masque déjà je peux pas tout faire hop quelle couleur c'est bon j'ai dit que je ferais pas mais hein voilà vous connaissez c'est très très joli dis donc oh la la donc pour une collection été c'est un peu ce genre de teintes qu'on attendait et ben voilà si vous voulez que je vous en montre davantage n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vais passer à mon deuxième sac le deuxième sac alors je reçois pas tout en même temps et ensemble c'est tout de tout est dans des sacs séparés en ce selon les marques mais moi je regroupe parce que c'est quand même plus simple donc je vous avais promis une autre collection kiko j'ai la j'ai reçu la collection the little mermaid de kiko je vous montre ça alors je pense que s'il y en a une des deux que je vais tester ce sera peut-être plus celle là parce que à mon sens elle est un petit peu plus soit pourquoi avoir mis ce papier les gars c'est alors vraiment le sur emballage qui ne sert à rien alors là je je suis ou un peu outré mais bon voilà ouh très bel highlighter un peu forme coquillage très joli je comprends pas pourquoi il y a un sur emballage comme ça vraiment ça ne sert à rien mais si on est dans un truc oui environnement faut faire gaffe ok bah quand même il ya des trucs ça vous voyez bien que ça ne sert à rien alors je sais que c'est pareil voilà il s'est reparti il y en a un deuxième ça ne sert à rien kiko en plus c'est relou en fait à ouvrir hop je vous montre la palette hip donc ça on est sur une poudre de soleil très joli hop oh là là et franchement cet emballage qui ne sert à rien c'est parfumé j'ai l'impression les produits enfin voilà j'ai tout pété tiens tiens nul ah ça m'énerve vraiment je c'est le genre de truc ça peut me beaucoup m'énerver the little mermaid eyeliner et cajal cajal oui c'est ça donc on a deux couleurs alors c'est écrit vraiment ton sur ton what a look et my personal spell donc super c'est des noms qui ne veulent rien dire ah oh très joli le petit vert là comme ça et oh je ne m'attendais pas à ce lit là et ben c'est très beau et là c'est pas bizarrement ils n'ont pas remis le papier dessus là quel dommage ça nous manquait vraiment beaucoup un peu j'ai quoi d'autre truc pour les lèvres mat and mat lip stylo oh c'est pas mal hein je sais pas si avec le vert et tout j'oserais mais enfin j'oserais oui j'oserais mais est-ce que ça me plaira c'est une autre paire de manches long lasting eye shadow stick alors là j'ai hâte de voir la couleur oh bah très sobre très simple ok je pense qu'ils veulent un peu que tu joues avec le les crayons et tout ça et est-ce que j'ai un voilà 16 hour lasting multidimension mascara alors pardon Kiko je vous adore mais ça n'aurait pas été l'occasion de nous mettre un mascara waterproof la petite sirène je dis ça hein ben là c'est longue tenue oh mais en fait il se regardez il se clipse il n'y a pas à tourner il se clipse je trouve ça assez cool très bien ça se trouve c'est très vieux je découvre ça que maintenant mais euh eh mieux vaut tard que jamais euh un shine lip gloss ok tac tac oh toujours très joli ça c'est un peu la spécialité de Kiko de faire des trucs un peu façon glace voilà pour la collection little mermaid mais ça ne s'arrête pas là ce serait bien trop simple alors euh j'ai reçu l'aloe vera gel de Barbara Sturm puisque je ne l'avais pas testé donc euh voilà c'est un gel d'aloe vera et euh je me dis qu'après une exposition au soleil ou un truc comme ça ça peut être plutôt pas mal Barbara Sturm c'est trop bien donc euh voilà canon qu'est-ce que j'ai d'autre ah toujours chez the little mermaid le face and belly after sun sunscreen voilà après soleil alors attendez qu'est-ce que ça nous dit hop ça dit quoi est-ce que c'est pailleté ou un truc comme ça en tout cas c'est très gel onctueux oh c'est assez joli attends parce que tu vois que je me noie dans mes produits parfois bah oui tu me regardes c'est ça hop 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 tac tac allez Barbara alors c'est pas pailleté ou quoi ou caisse mais c'est très tu sens que c'est très acide dialluro niqué et j'ai dit niqué je suis morte de rire voilà j'ai 12 ans ça nous dit crème après soleil pour le visage et le corps avec du beurre de karité à la texture légère et délicate bah il n'y a pas plus d'infos mais on sent que c'est très riche c'est un peu parfumé mais pas trop donc c'est la bonne dose ensuite je suis allée à la boutique des 4 temps de Body Shop puisque c'est une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir et on m'a fait un peu un maxi best off de entre les choses que moi j'aimais déjà et les choses que je connaissais pas donc ce que je connaissais pas notamment il y a le gel douche au litchi qui est une édition limitée qui sent extrêmement bon et il y en a une autre au citron qui est peut-être moins évident au premier abord ça sent extrêmement bon genre vraiment on est sur un truc hyper gourmand j'aime beaucoup et celle au citron est plutôt pas mal bon j'ai pas tout pris parce que voilà au bout d'un moment je peux pas tout prendre on m'a recommandé le 72 heures skin softening moisture le lait pour le corps à l'olive on m'a aussi recommandé de prendre le beurre corps avocado qui apparemment est dinguissime j'ai pris un flacon de white musk autre parfum qui moi est un de mes parfums préférés il y a chloe de chloe et white musk pour moi dans les top of the pops et j'avais encore oublié un produit de la the little mermaid c'est un lip balm spf 50 et je trouve le truc plutôt pas mal alors impossible de savoir comment ça s'ouvre allez ouvre toi non tu veux non ça veut pas s'ouvrir il y a un truc compliqué allez ah ok oh là là oh là là c'est compliqué non ok on y arrive alors le packaging est assez joli on retrouve l'imprimé qu'il y a dans la dans la poudre et oh oh joli c'est assez gourmand mais pas c'est très mangueesque c'est pas mal franchement c'est pas mal surtout s'il y a un spf 50 je le sens pas d'habitude les trucs lèvres spf 50 ça te colle du blanc plein la bouche c'est dégueu et ben là bravo qui ah dis donc heureusement que je l'ai vu celui là il est bien franchement c'est bien j'aime bien j'aime beaucoup même très bonne découverte bravo Kiko on vous pardonne votre suremballage grâce à ce produit trop bien alors ça je vais je vais le terminer en deux deux c'est sûr et certain oh là là mais on n'a pas bientôt fini si on a bientôt fini ne vous inquiétez pas alors il me reste trois produits à vous montrer lait solaire à l'huile d'abricot bio de la rosée bon la rosée en solaire c'est juste fabuleux mais c'est surtout les sticks qu'on trouve géniaux et donc là j'ai le lait solaire le bug j'ai le lait solaire à l'huile d'abricot bio donc je me dis voilà on va tester les protections solaires bio c'est pas forcément mon del del comme vous le savez mais bon voilà on sait jamais il y a le petit logo Ocean Respect et c'est un tube végétal voilà ils ont un peu tout bon on va dire ensuite de la neige j'ai pris le Water Bank Blue Ceramide acide hyaluronique bleu en français c'est mieux crème hydratante c'est une crème la neige c'est de l'acide hyaluronique voilà et alors j'ai reçu my little box d'ailleurs je crois que dans my little box c'est là qu'il y avait le truc la neige et dedans il y a un peeling blue c'est un gant qui exfolie à la folie donc ça me moi ce genre de truc ça m'intrigue toujours et d'abord le sac que je vous ai montré c'est dans la little box aussi j'adore ce genre de truc c'est comme un louf vous voyez mais un peu plus doux tu vois donc pareil je voulais tester je voulais voir si c'était bien ou pas si c'est bien elle va attendre mieux je le garde et puis sinon ben tant pis ça sera une histoire éphémère entre nous et voilà l'unboxing est maintenant terminé j'espère que ça vous a plu alors il est temps j'ai fait une petite pause exprès pour avoir plus de temps pour faire les 20 minutes de mon contour des yeux bon écoutez c'est clairement réhydraté on voit que ça shine ça shine de gonflant donc j'ai plus de ridule ah non j'ai plus de ridule après pour pour voir l'action de la niacinamide il faut quand même attendre un petit peu plus longtemps que 20 minutes donc on verra ça sur du long terme voilà j'espère que ce format vous a plu dites moi en commentaire si de voir un petit peu de manière en pêle-mêle comme ça les nouveautés finalement qui m'ont tapé dans l'oeil sans avoir d'avis mais plutôt juste un a priori si ça vous plaît ou pas je peux comprendre que de pas avoir d'avis complet c'est un peu frustrant parce qu'on a envie de savoir si c'est bien ou pas et là bah j'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire et en même temps moi j'aime bien voir plein de nouveaux produits sans avoir forcément juste de dire ah ça ça existe ça existe voilà donc dites moi si vous êtes comme moi et que juste voir plein de produits ça vous intéresse ou pas et auquel cas je referai de temps en temps ce petit format et si vous me dites non mais c'est de la merde nous on veut juste des avis approfondis et bah je ne le referai pas voilà donc j'ai hâte de vous lire et que vous me donniez votre avis n'oubliez pas que Au Secours Magali vous attend toujours la vidéo de la semaine dernière vous expliquait c'est un format où je viens chez vous pour vous aider avec vos problèmes de peau on le refait c'est un format que j'avais fait il y a très longtemps et là on va le refaire avec la marque Marie Cor donc envoyez moi votre petite vidéo il n'y a pas vraiment de date limite puisqu'on essaie d'en faire un en juin-juillet et puis un autre après en septembre-octobre donc voilà vous avez le temps mais ne tardez pas trop parce que sinon d'autres gens vont vous passer devant voilà et bah voilà et bah maintenant à vous de jouer c'est parti